...en train de lui tenir le moitié de la queue et de le raser et de l'épiner pour le lendemain. Jusque là, c'est allé mes amis, jusque là. Oula. Je ne prends pas de douche pendant 15 jours. Oula. Je me suis demandé, il faut réveiller, je me suis dit peut-être qu'il n'a pas pris de douche pendant 15 jours quand il était avec son... J'arrive au bon moment là, ça parle de raser des queues. Ça rigole plus. Ok messieurs dames, bonjour. Aujourd'hui on termine Rise of the Running. Et si on a le temps, on continue du coup. Comment il s'appelle déjà ? Le Dark Souls crustacé. C'est comme ça que je l'ai appelé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Allez c'est parti, let's go. Aujourd'hui on termine, il nous reste donc 6 quêtes principales il me semble. Alors. Déjà je crois que je ne suis même pas à la bonne époque, donc ça commence bien. Il faut aller là-bas. Si on est à la bonne époque, ok. Et c'est là-bas qu'il faut aller, let's go. Et tant de terminer le jeu là, il est trop long. Pas le courage de faire toutes les quêtes annexes. Pas très intéressantes, malheureusement. Il y en avait qui étaient cool, mais la plupart, malheureusement, ça ne l'est pas. Merci Nevermore pour le 11ème mois. Ah oui, alors Ryoma, on l'avait perdu. Il est gravement blessé. Mais je ne pense pas qu'il soit mort en vrai. Je pense qu'il va revenir tel un tchad à la fin du shonen. Au dernier moment pour nous sauver. C'était plutôt bien, cela dit. Il rendait les choses plus positives. Mais tout est tombé à l'eau. Le monde s'en retrouve changé. Les gens... C'est quand même bizarre de transitionner entre... Rise of the Ronin et le Dark Souls Crustace. Ce n'est pas la même dér' on va dire. C'est... C'est différent. Merci Tyrael pour le sub. Je ne comprends pas. J'ai vu le sub de Nevermore, on est d'accord, sur le chat. Et là, je n'ai pas vu celui de Tyrael. Comme avant-hier, c'est bizarre. On voit la moitié des subs affichés à l'écran. Mais bon. Au moins, je ne les rate pas, donc c'est bon. Alors, une personne que je veux à tout prix sauver. Je ne suis plus certain de savoir. Quelqu'un que je dois arrêter. Ouais, ouais, on n'est pas là pour la sauver. Cette connasse à Blestérioma. Je veux lui casser sa gueule. Je ne sais pas ce que c'est le train de Capadoué. Je me sens comme un boomer. Mais j'aime bien l'or. Il va falloir que tu tranches ce lien un jour. Toi et personne d'autre. Ah ouais, il faut couper le cordon, ma couillasse. L'affrontement entre le shogunat et les deux clans a déjà commencé. La samouraï à la griffe de démons va bientôt se battre. Pour rappel, la samouraï à la griffe de démons, c'est notre sœur. Notre sœur jumelle. Tu sais ce qu'il te reste à faire. À la prochaine. Qui a, semble-t-il, Butérioma. Donc je veux lui casser sa gueule. Alors, où on va ? On va là-bas, c'est parti. Bon, l'avantage c'est qu'on a quand même pas mal exploré le délire. Donc on peut se taper un peu partout. Alors c'est soit je vais chez les shoguns, soit je vais faire anti-shogun, c'est ça ? Bah c'est quoi ? On a fait, la dernière fois on a fait une quête avec le shogun. Essayons cette fois-ci l'autre camp. Changeons un petit peu. De toute façon c'est vraiment ça, le résumé de ce jeu. C'est t'as vraiment le cul entre deux chaises. Tu rencontres un mec, c'est-à-dire ton pote. Une heure de jeu plus tard, c'est ton ennemi. Ou c'est l'inverse. C'est ton ennemi, une heure de jeu plus tard, c'est ton ami. Ah, on a bien fait de venir, c'est là qu'il y a Tsun. Je crois qu'il s'appelle, le dogo. Allez, c'est parti. Allons avec le mec qui a la boîte sonique. Et même Nakaoka, parti. Je n'aurais pas dû te laisser y aller seul. S'ils n'avaient pas convaincu les clans Satsuma et Chouchou d'unir leurs forces, nous ne serions pas allés aussi loin. Mais je crains que les Satsuma n'aient montré que de l'ingratitude. Tu connais déjà la situation, je suppose. Il faut passer à l'action. Le combat est inévitable. Nos buts ne sont pas forcément les mêmes. Mais vu les effectifs du Shinsengumi, nous avons besoin d'autant d'alliés que possible. Je t'en prie, combat les Tokugawa. Oui, c'est pour ça que je suis là, mon con. Merci. Je me souviendrai de ton geste. Je vais te parler un peu du plan. Pour triompher d'un ennemi en surnombre, il faut le démoraliser en battant sa troupe principale. T'as une bonne tête de vainqueur, toi aussi, là, Takamori Seigo. Déstabilise la clé de boute de leur armée. Et ainsi, l'artillerie britannique pourra finir le travail. Nous allons transformer notre pays. Tous ensemble. Ah, c'est parce que c'est un anniversaire de partenariat. Ah ouais, mais c'est fou, ça. Ça fait quoi ? Ça fait deux ans, du coup ? C'est fou, ça. On n'a jamais cru aller jusque-là sur Twitch. C'est fou. Choc-Bar le baiser ? Ah, M. Jules Brunet, le français, le Frenchie du jeu. Ah, ça sent le vin, là. Ça sent la victoire, ça sent le fromage. Et ça sent le charisme. La VF qui ne va pas du tout avec la tête du personnage, évidemment. Nous attendions votre venue. Je m'appelle Kondo, du Shinsengumi. Et c'est vrai qu'on serre la main, en Europe, monsieur. Ça, c'est de la stache mou, hein. Ah, mais du coup, on va être contre Jules Brunet. Ah, mais si j'avais su, j'aurais inversé. J'aurais pris anti-shogun, tout. Enfin, il y a 10 heures de jeu, et j'aurais pris avec Shogun, là, maintenant, tout de suite. On va faire la team avec le Frenchie. C'est quand même con, hein. Les mecs, j'arrête pas de changer de con. Ils se méfient pas de moi, les mecs, en fait. J'ai changé de con 10 fois, genre. Nous avons la justice de notre côté. Notre ennemi n'est rien de plus qu'une bande d'agitateurs. Aux armes ! Attention à la mise en scène ! Connasse. C'est elle, notre cible. S'il me demande de l'épargner ou de la tuer à la fin, s'il nous laisse le choix, je vous préviens, elle est morte. Je lui casse sa gueule. La bataille de Toba Fushimi. Ah, bah, il y a un mec qui est... Il a pas eu son code de conduite de cheval. C'est vrai, il y a de la mise en scène, là, sérieux. Ah, merde. Qui me frappe ? Qui veut se battre ? Il est où, le boss ? Shinpashi, t'es où ? Alors, déjà, toi, tu commences à me casser les couilles. Toi, je peux le dire. Ça suffit, les bêtises. Alors, faut que je me remémore un peu comment on joue. Bon, alors, c'est carré ici, d'accord. Il va être compliqué de repasser après sur le jeu du crabe. Ok, bah, cassez la gueule. Nice, j'adore. Quand je joue à Katsura, je pense toujours à Jintama. Je connais pas... Jintama, c'est le mec aux cheveux bleu clair blanc, là. Qui se met les doigts dans le nez. C'est lui-même, ok, bah, je connais juste deux noms, alors. Parce que je me rappelle, il y avait deux viewers qui me disaient qu'il fallait que je fasse la VF du perso. Mais moi, je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bah, alors ? Oh, shit. Mais il monte sur ce putain de cheval, voyons. Mais qui les cons, celui-là ? Au moins, j'ai pas capté, là. On avait des boss et ils ont disparu, c'est con. Ça devait être optionnel, je sais pas. Oh la vache. Oh, les dégâts que je prends. Merde. Ouais, merci pour les anniversaires. Merci beaucoup. Ça nous fait deux ans, incroyable. On devient grand. C'est fou. Alors, toi, tu es chiant. Tu ressens sur les couilles. Allez, sacré. Ok, encore 140 mètres. Let's do it. Oh non, pas Soji. Non. Oh non, mon collier. Ouais, t'as l'air déterminé, mon pote. Ça, c'est sûr. Alors, Soji, il est très, très fort. Pour l'avoir battu souvent dans le dojo, il est très, très vénère, Soji. Voilà, c'est cette attaque-là, moi, que je voulais de base. Mais bon. Comme d'hab', les coups simples, ils te les donnent à la fin du jeu. Et c'est dommage. Lui, il est chiant. Il est empoisonné. Frappe-moi, je t'empoisonne. Ouais, Soji, il est assez vénérant. Putain, il me la caisse, ce con. Wouah, brother, you're so good. Oh, ça, c'était joli, ça. Ça, c'était moins joli. T'allais te soigner devant moi ? T'es malade, toi. J'ai mal. Ah, il se crève, désolé, Soji. Ah, mais c'est ça, les adversaires redoutables. Ok, c'est les boss. Putain. Du coup, on en a skip. Ah, 3 contre 1. Eh oui. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant de boss solo. C'est vrai que c'est qu'il y a beaucoup de boss en... En multiple. Là, pour le coup, j'aime bien avoir des alliés pour les boss multiples. Ok, là, ça sent le gros boss final. Enfin, le gros boss final. Du moins, le boss final... De cette quête. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Ça sent le boss multiple. On va laisser les alliés. On va les laisser. Ça me casse le cul, là. C'est lui, le vrai méchant du jeu. C'est le marchand. Je le dis, je le redis, je maintiens. Il est trop bizarre et en même temps trop propre sur lui. Je te regarde dormir la nuit par la fenêtre. Bon, alors, voyons voir. Oh, putain, on va se battre autour de Shogun. Oh, la revanche ! Ah, non. J'espère qu'il va lui casser sa gueule, là, cette connasse. Le Shogun, il est cheaté. Pour moi, niveau cohérence, il lui casse sa gueule. Oh, putain, on est contre Jules Brunet. Oh, non. Oh, non, pas Jules Brunet, non. Oh, non, mon collier. Ouais, du coup, Jules, bah, comme dans la vraie histoire, il les a entraînés. Comme dans le dernier Samouraï, d'ailleurs. Eh oui, Jamy ! Puisque le personnage de Tom Cruise, ça s'inspire de Jules Brunet. Oh, ça me fait de la peine de lui casser la gueule, là, Jules. Je suis désolé, Jules. C'est pas ce que je voulais, mon con. Oh, là, là, mais je suis en forme, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, ma couillasse. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais le skill du mec. Oh, là, les parades, t'as vu ça ? Non, mais c'est fou. Merde, attention. Oh, là, d'accord, il fait l'hélicoptère avec sa bite. Attention, ça, j'ai pas prévu. C'est là que tu vois quand même que Soji, c'est vraiment l'un des plus forts. Eux, on se l'est fait, ils sont deux. On se l'est fait facilement. Soji, on a galéré. On les a bousillés. C'était Ez. En fait, c'est dommage qu'ils te mettent pas... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boss qui sont soit deux, soit trois, soit un. C'est dommage qu'ils te mettent pas en avance ce que t'auras. Comme ça, tu peux agir en conséquence, genre... Si tu sais qu'ils sont deux, tu prends un allié. Si tu sais qu'il est tout seul, tu prends pas d'allié. Si vous succombez ici, la guerre engloutira toute la nation. Seigneur Katamori, je vous en prie. Tu brûles du désir. C'est vrai que le jeu aurait été plutôt simple par rapport à Wo Long. Laisse-nous éteindre ses flammes. Sans être... Sans qu'il soit trop gratuit. Merci Nagetta pour le quatrième mois. Du coup, le sub de Nagetta, lui, apparaît. C'est bizarre, hein ? Je sais pas si c'est moi ou si c'est Twitch, en règle générale, en ce moment, mais... Putain, merde, si j'avais su, j'aurais été du côté du Shogun, là. Merde, pas Jules. Ah, il est pas mort ! Oh, ça sent le suicide. Il va se faire une Genzoui. Ça sent le suicide. Allez, partez ! Et du coup, dans cette histoire, c'est qui les méchants et les gentils. Elle est mignonne. Y'a pas de manichéisme, Jamy ! Dans ce jeu. Y'a pas de gentils, pas de méchants ! Enfin, si pour moi, le vrai antagoniste, finalement, c'était le démon bleu, et du coup, la jumelle. Ça, pour le coup... Bien que les forces du Shoguna fussent plus nombreuses que l'ennemi, la fuite du Shogun produisait à leur défaite. Pour mieux exploiter sa victoire, l'armée révolutionnaire se mit en marche vers Edo. Abattus par leur défaite à Toba Fushimi, les survivants de l'armée shogunale fuient vers Edo, dans le sillage de leur commandant. 1868. Ça, c'était l'époque où il n'y avait que Pong et Mario Bros. Évidemment. Salut, Lys. La sortie du jeu vidéo n'était pas aussi courante qu'aujourd'hui, forcément. Ça allait être un peu chiant de jouer tout le temps à Pong, là. Ok, super ! Alors, par contre, je voulais faire un truc. Un truc mûche. Où est-ce qu'il est ? Ah, je ne l'ai pas. Parce que j'avais un lien augmenté, en fait, pour avoir un... Comment dire ? Avoir des meilleurs popos. Là, vous voyez, à droite, il y a des récompenses particulières. Donc ça, on a augmenté toute l'efficacité du soin. Ok. Mais il y en avait un autre. Il est là. Ça va peut-être le coup d'augmenter le lien avec ce gars, en fait. Ne serait-ce que pour avoir la meilleure popo possible. Des petits trous, les petits trous, toujours des petits trous. Alors, il est où, ce con ? Encore, faut-il le trouver. Monsieur ? Ah, il est là. Je vous écoute. Chocolatine à tous, on me le ban. Alors, toi, mon gars, on va te faire des cadeaux, mon pote. Ça va y aller, un petit pote à la compote. Allez, 11, let's go ! Ah, niveau 4, nice. Et du coup, du coup, du coup, du coup, ça y est, on a le meilleur soin possible. Ok. Voilà. C'est ce que je voulais faire, vite fait, vite oeuf. Au niveau des stats, on n'a que deux points de force. Ça, c'est de la grosse merde. C'est chiant. On n'a pas assez de points, malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait monter ? Ça tape quoi, ça ? Ça tape intelligence, et ça, ça tape charisme. Ok, donc, il faut monter l'intel en priorité. Après, on en a déjà pas mal, mais bon. Bon, vas-y, autant monter des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Ça me rappelle un de tes meilleurs tests. Alors, chocolatine, j'en ai parlé dans plusieurs techs. Je dirais celui de Smash Bros. A tout hasard. De Smash Melee. Melee ou Ultimate, je ne sais plus. Non, je dirais Melee. Sinon, Melee, je crois que j'avais fait ça. Puis, tu as toujours ce mec. Toujours un mec dans le groupe qui dit « Pas en chocolatine ». Ah, tu parlais du « Mon pote à la compote ». Ouais, des S3, évidemment. J'adore rire. Finalement, on sera resté en vif jusqu'à la fin. Je m'y suis habitué. J'avais joué en japonais au tout début. Oh, tu as beaucoup de personnages. Shinsaku est mort, là ? Ah, c'est lui, Shinsaku. Ah ouais, il est mort ? Ah ouais, c'était l'un des principaux, quand même. On se rebat les couilles, genre. On passe à autre chose, d'accord. Oui, j'admets que moi aussi, j'ai été très surpris en l'apprenant. Je suis sûr qu'il y a Anguille sous roche. Merci, l'AVF. C'est un petit peu capitaux tractés. Il y a Anguille sous roche. Nous allons assembler nos forces et poursuivre les Tokugawa. Il y a Anguille sous couille. L'attaque d'Edo est désormais devenue inévitable. A l'évidence, la samouraï à la griffe de démon va également s'y rendre pour poursuivre le seigneur Yoshinobu. Tu es assez trousse, non ? Que dirais-tu d'aller ensemble à Edo ? Allons-y, brother. Finissons-en avec ce jeu beaucoup trop long. On est mort, pour info. Il paraît que le seigneur Yoshinobu a été sévèrement blessé. Ça signifie que Kaishu Katsu prend les décisions. Katsu est capable de prendre des mesures désespérées comme un rat acculé. Et enculé. Bah, souvenez-vous, Ryoma, il est grave blessé. Il est mortellement blessé. Bon, moi, ils l'ont laissé pour mort, mais j'ai du mal à croire qu'il soit mort. J'y crois pas. Je pense, comme je disais au début du stream, qu'il va revenir au dernier moment en mode Vegeta. En mode, je suis là pour te sauver au dernier moment, ma couille. J'ai du mal à croire qu'il est mort. Il est mort de danger, mais il va devoir se reposer. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas avoir combattu ? Avec ma flotte, nous aurions gagné cette bataille. Nous avons suivi les ordres du shogun. Il n'a pas voulu que nous combattions. A vrai dire, Enomoto, je crois qu'il est prêt à sacrifier sa propre vie. Je suis encore déloulue. On l'est tous. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Copium. Après Katsu, j'aime bien aussi. En fait, il y a plus de personnages intéressants, je trouve, du côté du shogun. Elle était un peu du côté du shogun aussi, Taka. Ce n'est pas sérieux. Après quoi, nous mettrons le feu à métaux. J'ai d'ores et déjà informé le chef des pompiers, Tatsugoro. Nous détruirons tout ce qui pourrait leur être utile. Quand ils seront affaiblis, nous aurons une chance de négociation. Tu comptes réellement sacrifier Edo ? Si Edo devait être un champ de bataille, ce serait un pur carnage. Combien de citoyens périraient ? Croyez-moi, c'est la seule solution. Au revoir, Edo. La restauration a pu... Tu laisseras place à... je ne sais plus. Et bientôt va brûler. Le Sekiyotai va en faire son affaire. Ah non, Tokyo. D'accord, ok. Zone pro, Sekiyotai, certaines zones sont contrôlées par le Sekiyotai. C'est nouveau ça. Ah ! Vous ne pouvez pas augmenter le niveau de lien des zones tant qu'elles sont contrôlées par le Sekiyotai. Rétablissez l'ordre public dans les zones avoisinantes pour les libérer du Sekiyotai. Oui. Oui, alors du coup, ça a débloqué tout un nouveau pan de... Ah mais non, bien sûr, on l'avait déjà débloqué. On est juste dans une autre époque. Alors ça, c'est con, en fait. C'est en train de me dire qu'on s'est fait chier à... On va faire des parties de cet open world, là, pour... Pour que finalement, ce soit... Ah bah non, voilà, c'est toujours validé, je n'ai rien dit. Donc il y a toujours les trucs que j'avais validés. Ok. Ça me rassure. Il est là, lui ? Iron Man, vous vous rappelez, putain ? Le mec qui s'était envolé. Ce gros con. Mec qui avait des... Des chaussures à propulsion, quoi. Non mais attendez, on est où, là ? Ah, c'est toi. Salut, ma couillasse. Ah, je vois que tu es de retour à Edo. Je ne pensais pas que tu reviendrais encore ici. Il est sympa, ton petit chapeau. Écoute, c'est un peu brusque, mais il est nécessaire que tu quittes Edo quand tout le monde sera parti. Nous brûlerons la ville. C'est du moins notre plan. Malheureusement, nous ne pouvons pas protéger la ville et sa population. On ne peut pas protéger la ville, la solution, brûler la ville. Go, go, go. Allons, tu ne veux pas faire ça. Bien sûr que je ne veux pas le faire. Je ne supporte pas l'idée de brûler la ville où je suis né et où j'ai grandi. Mais je commande une armée et je lui dois de prendre des décisions. En tout cas, il nous reste quelques jours avant que l'alliance arrive à Edo. Les Britanniques ont des liens étroits avec l'alliance. Je vais donc voir s'ils veulent bien nous aider à conclure la paix. Ah, et puis il faudra que je calme le Shinsengumi. Ils sont de plus en plus nombreux et ils ne rêvent que de se venger pour Kondo. Si je les laisse prendre les armes, c'est le chaos qui attend Edo. Je suis navré de vous interrompre. Les membres du groupe Sekiyotai ont franchi l'enceinte du château d'Edo. Ils se dirigent vers le pavillon des femmes. D'après les rapports, ils veulent la princesse Atsuko. C'est pas celui-ci ? A tout. Ta daronne te fait chier, tu la brûles. Bizarre. Ah ouais. C'est à la fois une ancienne épouse de Shogun et une personnalité du clan Satsuma. L'escorte de son Altesse manque d'hommes et a besoin d'assistance. Le Shinsho Gumi a peut-être retardé le Sekiyotai, mais à un moment ou à un autre... Merci, j'y suis sensible. Qui plus est, j'ai confiance en toi. Va au château d'Edo aussi vite que possible et repousse le Sekiyotai. Je sais que tu viens de revenir. Désolé que ce soit dans ces circonstances. Ouais, je suis de retour, on me demande déjà de faire une mission. Ça c'est pas beau. Allo ? Oula, elle avait quoi la caméra là ? Elle a pété un câble. Oh, Gizbardi ! Tu conseillerais ce jeu à un fan des Souls ? Oui. Oui, oui. C'est pas celui que je conseillerais en premier, je conseillerais plus Slice of P. Mais... Après, attention, c'est pas un Souls-like celui-ci. Ça a des airs de Souls-like, mais c'est pas un Souls-like au même titre que Lord of the Fallon ou autre. Je retrouve du Wo-Long, du Sekiro, du Nyo et tout le bordel, mais c'est pas non plus un Souls-like très classico-classique, quoi. Comme peut l'être Lord of the Fallon, Mortal Shell ou Lies of P. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est un peu l'idée. Je vais donc te mettre au travail. Elle croit pas que je te drague, hein. C'est juste pour augmenter les liens entre toi et moi et avoir des récompenses, hein. ...pavillon des femmes ainsi, plutôt qu'en forçant le passage par l'entrée. Je t'aime pas, moi. Je suis trop dark. Je suis trop dark et désintéressé, quoi. Mais ouais, globalement, ça reste un bon jeu. Ça commence juste à être un petit peu long, là. Parce qu'on a fait beaucoup de quêtes annexes. Je pense que j'ai trop joué au jeu. Il y a un piège, là. Ouais, il y a un fil. What ? Je pensais que je m'étais baissé et que ça passerait. Ça n'a pas de sens, Jamy. Ça veut n'égale 200% de l'été. Oui, si tu veux. Et boum ! Tiens, dans ta mère. Dans ta mère, respecte ma putain. Ah, mais t'as rien vu, toi ? J'avais même pas vu qu'il y avait un autre ennemi. Il nous a pas vu, ce con. Eh, ça, faudra qu'on en parle aussi, dit, hein. Ça, c'est un gros problème, hein. Un petit peu du caca. Bon. Je vais monter, puisque... Ah non. On peut pas monter. C'est bloqué. L'échelle est montée. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je n'ai pas le choix. Je peux partir par ailleurs. C'est sombre, là, dis-donc. C'est sombre du cul, ça. Ah oui, c'est méga fréquent, il y a qui déconne. Oh que oui. Ça rend pas la chose excusable pour autant, par contre. C'est pas qu'on tombe dans le piège de s'y habituer et de pas en parler, hein. Ouais, hein. Est-ce que l'allié, elle est particulièrement mauvaise dans ce jeu-là ? Ouais, non, là, à mon avis, je me fais... Putain, on voit que dalle, on voit pas de couilles, hein. J'ai enfin de battre ces putes de gargouilles de la cloche sur Dark Souls Remastered. Bien joué, ma gueule. Sache que pour moi, si tu bats les Dark Souls... Les Dark Souls, putain. Les gargouilles de Dark Souls, tu peux faire la moitié de Dark Souls 1. C'est confirmé. Puisque pour moi, c'est le moment le plus dur de la première partie du jeu. It's a trap ! Je me fais bousiller. Et si t'arrives à faire Einstein et Smoog, bah tu peux tout à fait finir le jeu. Puisque pour moi, c'est le moment le plus dur du jeu. Hors DLC, bien sûr. Et si c'est la première fois que vous faites le jeu, n'oubliez pas que si vous finissez le jeu, vous ne pourrez plus faire les DLC. Donc essayez de les faire avant de faire le boss final. Regardez sur Internet comment le faire. Parce que moi, je me suis fait baiser lors de ma première run. J'ai dû refaire le jeu pour faire les DLC. Putain, on voit que dalle. C'est pas beau ici. C'est pas très beau. On voit que dalle. Du caca en boîte ici. Sorti, il y a un mois en ce jeu-là. Ça fait quoi ? 5 semaines, je crois. Allez, rien du tout. Ouais, DS2, il est dur. Il est dur. Surtout, c'est pas comme les autres. Il est pas juste dur en fait. Il est assez ingrat. En fait. Je l'aime beaucoup, DS2, mais... On vient de là, non ? Mais il est un peu sans pitié avec toi, quoi. On a déjà fait Sekiro en live des most. T'as les rediff sur la chaîne secondaire, si tu veux. Sur Seven Vike. Si tu tapes Seven Sekiro, t'auras tout, je pense. On l'avait fait l'année dernière. Et on a bien kiffé, d'ailleurs. Et boum ! Merci, Péripue Australia. Pour le quatrième mois. T'en as de la vie, mon con, là. Mais, ouais, il y a les rediff. Vous avez les rediff. Mais c'était un vrai kiff, Sekiro. Ça m'a vraiment donné envie de avoir une suite un jour. Enfin, une suite spirituelle ou suite direct, j'en sais rien. Mais... Au moins, un truc qui reprend le gameplay. Le truc, c'est que je vois que dalle et tout se ressemble. Pour le coup, là, c'est pas ouf, le design de cette zone. Je comprends pas trop. Je sais pas si on est déjà passé ici. J'avoue, je comprends pas trop, là. Donc là, il y a un ennemi, on va gager. On est jamais passé ici. Bon. Adieu. Bon. J'aurais essayé de sauter. Maïbat, j'étais trop vite. Ça sert à être quand, là. Mais ouais, c'était une dinguerie, Sekiro. Ça a été mon premier from, moi, d'ailleurs. Mon premier vrai from auquel j'ai joué, c'était Dark Souls 1. Mais j'avais à peine touché au jeu à l'époque. Le premier from, vraiment, où j'ai fait de bout en bout le jeu, c'était Sekiro. J'ai une petite place particulière dans mon cœur, celui-là, du coup. Par contre, si c'était à refaire, jamais de la vie, je commencerais des Souls par Sekiro. Même si c'est pas un Souls à proprement parler, on se comprend. Qu'est-ce qu'il est chaud par rapport aux autres, putain. Peut-être, objectivement, ça restera toujours le plus dur pour une seule et simple raison, c'est que... Pas de build de cheaté dans Sekiro. Non, non, non. Chacun est logé à la même enseigne. Là, t'as une épée et tu fermes ta gueule. Non, mais là, attendez, il y a du monde, là. Qui est dead ? Qui est dead ? Il est dead. Ok, il est dead, ok. On a du T4 comme ça, c'est cool. À ton tour. Je me défonce la gueule. Oh, c'est fort l'électricité, non ? Je le re-stunne. Je suis déséquilibré ? What ? Oh, c'est fort, on l'a paralysé 3-4 fois, au moins. Putain. Bah, je sais pas si c'est une erreur de commencer par celui-ci, parce que moi, ça m'a quand même fait tomber amoureux des From. Enfin, c'est vraiment Dark Souls, moi, pour le coup, qui m'a fait tomber amoureux des From. Et c'est Sekiro, vraiment, qui m'a vraiment introduit dans le délire et qui m'a fait dire, ah, ouais, peut-être que je teste, que je reteste les Souls. Mais, ouais, à faire, moi, à choisir, je conseille toujours Elden Ring ou Dark Souls 1, moi, pour un premier From. Je pense que c'est cool. Après, c'est pas une catastrophe si tu commences par le 3 ou Sekiro. Je pense que c'est pas non plus une catastrophe, évidemment, évidemment. La preuve, j'ai résisté. Bon, mon anus a pris cher sur Sekiro la première fois, mais... Ah, je peux dire que la première fois que j'ai fait Isshin... C'était compliqué à dos. Bonjour à tous. Oula. Pourquoi c'est rouge comme ça, là ? S'il y a le marchand, ça veut dire que c'est le boss final, attention. Et boum ! Oh, merde. Oh, lui, il a une méga arme, attention. D'accord, ok, on est sur ce genre de... Merci d'avoir enflammé mon arme, du con. Mon anus souffre encore. Ah, Sekiro, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Pour moi, c'est toujours le From le plus dur que j'ai fait. Enfin, le Souls, même, le plus dur que j'ai fait jusqu'à présent. Même si, encore une fois, c'est pas un Souls à proprement parler, hein. Encore une fois, on se comprend. Mais DS2, il est pas mal dans le genre. Le nombre de gens que j'ai vu abandonner DS2... Ah, juste titre, hein. Le jeu, il fait pas de cadeaux, hein. DS2, il est... Il est vraiment sans pitié, hein. Il fait vraiment pas de cadeaux. Mais j'aime bien, moi, DS2, hein. Je défendrai toujours. C'est un petit peu le Skyward Sword de Dark Souls. C'est-à-dire que c'est un bon jeu, mais qui est sorti à côté de... de jeux très bons. Du coup, il passe pour... pour un jeu pas ouf. Mais si tu le prends indépendamment des autres, il est... il est cool, hein. Avec de gros défauts, cela dit. Notamment les boss hors DLC qui sont pas flous. Mais il y a une ambiance, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a quelques boss qui sont sympas. Non, moi, j'abandonnerai pas DS2, je le finirai. Voilà, ça, c'est le mindset qu'il faut. That's the spirit, c'est bien, ça. Voilà. C'est ça que j'aime voir, moi. Et si, on les bouffe, les joues. Faut m'aider les frérots, en genre, je... Putain, il est énervé, lui, aussi, hein. On va faire ça pour pas perdre de ki. Voilà, pour le coup, lui, ça aurait été cool de le combattre en 1 contre 1. Tu deviens un homme dès que tu fais tous les souls. Non, tu deviens un homme dès que tu fais tous les souls. Et que tu regardes au moins une minute, sans cligner des yeux, to Girls One Cup. Tu comprends des choses sur l'anatomie humaine. Sur la dimension sibylline qui est l'humanité. L'excrément, le caca. C'est vous qui me sauvez, une fois de plus. On a sauvé Elite The Last of Us ! On est en normal, là, qui a Elite. Je pense que je vais dégager mes alliés pour les prochaines missions. S'il y a des boss multiples, là, je les prendrai, mais je vais les dégager pour les prochaines. Jamais vu cette vidéo, elle est si horrible que ça. Alors, j'aurais bien aimé de dire que non, elle est pas si horrible et que c'est pour le même que je dis ça, mais si, elle est vraiment dégueulasse. Pour le coup, c'est le cas de le dire, c'est vraiment de la merde. Vraiment indécrottable, t'as compris. Moi, je me rappelle, en fait, je regardais des mecs sur YouTube, en fait, ils se filmaient en train de réacte à la vidéo. Et je me disais, mais ils exagèrent. Ils sont tous en mode, c'est dégueulasse et tout. Et j'ai regardé, en partie, hein. J'ai regardé, hein, voilà. Et non, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Si un jour, quelqu'un te dit l'inverse, il est de mauvaise foi, ou alors il veut jouer le mec underground, mais c'est dégueulasse. Ta vision sur le monde change. Après cette vidéo. Faut aimer le caca, quoi. Faut aimer le caca. Ou alors il aime le caca, exactement. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, hein. Voilà, dimanche après-midi, on discute de Two Girls One Cup, hein, au calme. Voilà. Discussion philosophique. Peut-être qu'un jour, on parlera de One Man One Jar. Oh, putain. Ah, c'est toi.